bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien nous le retrouvons pour une nouvelle vidéo de mass effect 2 en édition légendaire et il est temps de continuer la quête de le recrutement de thayne si c'est possible thayne l'assassin voilà très rapide à voir pour une fois enfin la plupart du temps c'est rapide mais on les a bien enchaîné vous avez acquis le fusil de précision viper on verra bien si c'est une arme qu'on peut donner entre autres à garus parce que c'est le sniper du groupe à rappeler donc nous on doit aller par là je pense à exactement on est un peu à découvert ici surtout s'il ya quelqu'un dans l'ascenseur on devrait peut-être s'embusquer médecine nous vous souhaitons un bon séjour s'ils ont dit ça c'est que ça arrivait voyons net ah ouais ça rigole pas bon après j'ai embrassé plus beaucoup de chi on est d'accord on est un peu à médecinine nous vous souhaitons un bon séjour je pourrais les placer mais je pourrais les placer mais sérieux voilà on va pas se plaindre j'ai pas de nouvelles des équipes 4 et 5 vous en faites pas mon escouade est prêt à intervenir je sais pas où il est pas encore ne vous en faites pas on n'a pas besoin de renfort je m'en charge on a la situation en main j'irai moi même retourne toi lentement bordel t'as vu l'assassin en quoi ça vous intéresse vous n'êtes pas l'un des mercenaires de nassana vous êtes qui dis moi où est l'assassin j'ai rien à vous dire au revoir même pas un petit au revoir expéditif bah oui il l'a cherché il l'a cherché d'un sens c'était ça ou alors on le tuer donc l'un ou l'autre ça revient à la même chose ce disque de stockage contient des données génétiques de la famille qui ressort entre le dso à son propriétaire ok là ou l'autre c'est kiff kiff bricot là ou l'autre c'est kiff kiff bricot ça va il est partout en même temps c'est à dire on a signalé sa présence sur plusieurs niveaux on pense qu'il se déplace dans les conduits de ventilation je ne vous paie pas pour spéculer retrouvez-le maintenant donc le rv ouais c'était bien déchiré oh sérieux quoi oh c'est bien c'est que tu es aveugle alors vorme c'est que tu es aveugle on ira là juste après je veux un rapport et tout de suite on fera le rapport après répondez moi bon sang ça va ce qu'il y a là voilà merci dites ça va là dedans en arrière sinon je tire du calme ne faites rien que vous pourriez regretter ne me forcez pas à vous faire du mal j'hésiterai pas reculer s'il vous plaît m'obligez pas à faire ça hé je suis de votre côté c'est quoi votre nom je je m'appelle telon n'approchez pas telon je suis le commandant shepard je ne vous veux pas de mal je suis là pour vous aider je d'accord tenez tu as un peu confiance trouver de grand mais ok je crois que je vais telon c'est mon frère je veux juste m'assurer qu'il va bien c'est vous qui avez tué le mercenaire pas moi non votre frère peut-être non plus telon était là avec moi qu'est-ce qui s'est passé au juste le mercenaire nous a trouvé et il nous a hurlé de dégager on a paniqué et il a hurlé encore plus je croyais qu'il allait tous nous tuer et ensuite quelqu'un lui a grillé la cervelle telon a ramassé son arme mais on n'a pas osé partir et ensuite vous êtes arrivé un tir à la tête parfaitement exécuté très impressionnant on peut franchir le pont sans risque le pont est stable mais le vent risque de vous secouer si c'est pas le vent c'est les mercenaires qui essaieront de vous envoyer valser ils sont partout je cherche quelqu'un le même qui a abattu ce mercenaire sans doute telon a cru voir quelqu'un nous suivre mais disons qu'il y a un peu à vif à part les mercenaires je n'ai vu personne le pont est le seul moyen d'accéder à l'appartement de la tour 1 d'ici ? ouais mais vous allez en baver les mercenaires patrouillent de l'autre côté si Nasana flippe à ce point il y a forcément une raison je crois qu'on est bon il reste des mercenaires réfugiez-vous aux étages inférieurs pas besoin de me le dire deux fois telon allez lève-toi on rentre chez nous ouais on dégage d'ici merci avec plaisir 6000 on n'en aura plus besoin voilà merci pour tes réserves je ne sais pas pourquoi tu les as sur toi merci quand même il était temps qu'est-ce qui se passe là-dessous vos hommes ne sont plus en état de répondre Nasana bon sang je vais vous plier son temps 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 on en a déjà parlé Tali bonjour ça devrait les ralentir mais oh sérieux bon on l'a abattu nous en avons plus abattu l'autre ok ça va sans souci élément 0 change de salle de Garus non Garus je l'ai dit Viper je ne sais pas s'il avait déjà Viper mais voilà on a de la compagnie potard pour les explosifs il est déjà passé attention on en a aussi au cul merde c'est déjà un peu explosif c'est parti lance une déchirée pourquoi tu n'arrives pas de te bouger Shepard t'es ennuyant tiens mange ça droit voilà si tu 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 12 000 ! Bah dis donc ! Voilà ! Ennemis détectés ! Faites comme vous voulez et que personne ne se franchisse le pont ! ... 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 J'crois qu'elle est buguée, bon on va en la finir, voilà, buguée, on l'a terminé. Shepard ? Mais, vous êtes mort ! Je me suis remis. Et, vous êtes là pour me tuer. Peut-être que vous me manquiez. Allez vous faire foutre, Shepard ! Toujours aussi charmante. L'ironie de la situation ne vous échappe sûrement pas. Vous avez tué ma sœur et maintenant mon tour est venu. Eh bien, vous voilà. Et maintenant ? Vous croyez que je suis venu vous tuer ? Sinon, pourquoi est-ce que vous auriez rasé ma tour et tué mes gardes ? Je recherche quelqu'un. Vous vous attendez à ce que je vous crois ? Vous courez après les crédits, c'est ça ? Dites-moi votre prix, il y a toujours moyen de s'arranger. Tous les crédits de la galaxie n'y changeront rien, Asana. Qui vous a donné le droit de jouer à Dieu ? Je suis loin de la perfection, mais regardez-vous. Nous tuons tous deux pour l'argent. Quelle différence entre nous. Vous tuez les gêneurs, ceux que vous jugez inférieurs à vous. Moi, je tue quand les autres options ont échoué. Vous avez le choix. Rien ne vous oblige à faire ça. Je peux vous dire... Quoi ? J'ai entendu un bruit. Bon sang, contrôlez les autres accès. Vous, restez où vous êtes. Quand j'en aurai terminé avec ce parasite, vous et moi allons... Qui ? Clean ! Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez le sens de la mise en scène. J'aimerais vous parler. Pardonnez-moi, mais même les êtres les plus abjects ont droit à une prière pour leur âme. Oh, sa voix. Abject ? Ouais, on peut dire qu'elle l'était. Je ne prie pas pour elle, je prie pour moi. Peut-on vraiment juger une personne sur ses actions ? Prenez votre cas par exemple, toute cette violence, tout ce chaos. J'étais curieux de voir jusqu'où vous iriez pour me trouver. Eh bien, me voici. Comment avez-vous su que j'allais venir ? Je l'ignorais jusqu'à votre entrée, fracassante. Nasana était devenue paranoïaque. Elle croyait que ses sœurs voulaient la tuer, et elle s'était entourée d'une petite armée pour se protéger. Votre intervention m'a été très utile. Bon, assez bavardé. J'ai besoin de vous pour une mission. Vraiment ? Les récolteurs, vous connaissez ? De réputation, oui. Ils ont attaqué des colonies humaines pour enlever leurs habitants. Freedom's Progress est la dernière en date. Je vois. Je veux les retrouver. Pour attaquer les récolteurs, vous devrez passer par le relais Omega 4. Aucun vaisseau n'en est jamais revenu. Personne n'était jamais allé sur Illos, et pourtant... C'est vrai, j'oubliais que vous avez pris l'habitude d'accomplir l'impossible. Merci. Oh, merci. Débloquer un assassin. On m'a raconté des histoires impressionnantes, Cryos. Je suis sûr que vous serez un atout pour l'équipe, à condition que j'arrive à laisser un assassin surveiller mes arrières. J'ai accepté un contrat. Mon bras appartient à Shepard. Vous, je ne sais pas, mais moi, ma loyauté va au-delà de ma paye. Lui aussi, c'est évident. Il effectue cette mission gratis. Qu'est-ce qui vous prend ? J'aime pas les mercenaires. Un assassin, c'est comme un mercenaire, en plus précis. Un assassin est une arme. Ce n'est pas l'arme qui choisit de tuer, c'est celui qui l'utilise. Où dois-je installer mes affaires ? Je préférerais un endroit sec dans la mesure du possible. La zone près des systèmes de survie sur le pont résidentiel est légèrement plus aride que le reste du vaisseau. Oh, une I.A. Merci bien. Il paraît très courtois. Une paire de bras en plus, ça ne s'orfuse pas. Il ne ressemble pas au profil type d'un assassin. Je pense qu'il va vous surprendre. Ouais, ou pas. Les deux options sont valides, on est d'accord. Mais je ne peux pas assurer que ce sera la première. J'adore ce personnage. Donc là, on va aller à des améliorations. Voilà. Et on va pouvoir tenter de recruter la probatrice. Encore une fois, on va peut-être d'abord aller voir Thaï. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Ok. Nos Georges Gardia. Oriana, là où sonne. J'espère ne pas m'être trompé de commandant Shepard. Je suis Oriana. Ma soeur m'a raconté le strict minimum. Mais elle n'avait pas pensé que j'étais au moins aussi fuité qu'elle. J'ai mené ma petite enquête et j'ai trouvé un recelard d'information qui a réussi à m'obtenir cette adresse. J'ai déjà remercié Miranda, mais je n'avais pas eu l'occasion de vous remercier directement de m'avoir aidé. Mes parents n'en ont pas vraiment conscience, mais je sais ce que Miranda a accompli. Et j'ai compris que toutes ces petites choses qu'elle a faites pendant toutes ces années étaient sa façon à elle de veiller sur moi. Je n'ai rien à leur dire. J'ai toujours l'intention d'aller à l'école et d'être diplômé. Je voulais toutefois que vous sachiez que je suis conscient que vous m'avez sauvé la vie. Mon ange gardien me protège depuis tant d'années. Mais je me demande s'il y en a un qui veille sur ma soeur. Elle m'a dit qu'elle devait travailler pour vous. J'imagine qu'elle doit encore s'agir de ses missions extrêmement dangereuses. Mettre en sorte qu'elle revienne vivante, d'accord ? PS, ne lui dit pas que je vous ai envoyé ce message à la retraite. Alors, ça leur rendra folle. Miranda, arrête d'espionner un message de Shepard. Et arrête de faire ton innocente. Tu te doules bien que je ne me gêne pas de mon côté. Ok. Ici, ok. Non. Là, c'était Kasumi. Live support, on ici. Yep. Avez-vous besoin de moi ? Vous avez quelques minutes pour discuter. Avec plaisir. Nous n'en avons pas eu l'occasion depuis que je vous ai rejoint. Quand je vous ai rencontré, vous avez dit d'y être mourant. Oui, je me doutais que vous voudriez en savoir plus. Il a pour nom Syndrome de Keppral. Je n'ai pas votre expérience en la matière, Shepard. Vous êtes déjà mort. Si vous avez des recommandations, je suis preneur. Vous allez pouvoir tenir jusqu'à la fin de la mission ? Il doit me rester encore 8 à 12 mois. Plus je passe de temps dans les environnements humides, plus le mal progresse. Avant que mon corps ne défaille, je suis à peu près certain que nous aurons connu la victoire. Ou la mort. Dans un cas comme dans l'autre, vous n'aurez pas à vous en inquiéter. Quel est le problème exactement ? Mon peuple est originaire d'un monde aride. La plupart d'entre nous vivent sur KG, la planète d'origine des Hanari. C'est un endroit très humide où il pleut constamment. Nos poumons ne peuvent pas supporter cette humidité. Au fil du temps, les tissus perdent leur capacité à absorber l'oxygène. Il devient plus difficile de respirer. À terme, nous suffoquons. Ils ne peuvent rien faire pour vous aider. Les Hanari ont financé un programme d'ingénierie génétique. Peut-être parviendront-ils à nous adapter. Le projet n'a été lancé que depuis quelques années. Je doute que mon corps soit encore en vie quand il portera ses fruits. On peut faire quelque chose pour vous ? Le Normandie a une infirmerie à la pointe de la technologie. Non merci, on s'en occupe déjà. Si les plus brillants spécialistes Hanari de la primatie illuminée n'arrivent pas à y remédier, je doute que votre médecin de bord en soit capable. Merci pour votre sollicitude. N'ayez crainte, mes facultés n'en seront pas diminuées. Avez-vous besoin de moi ? Vous permettez que je vous pose quelques questions ? Mais bien sûr. Oh, on peut faire une démarration ? On a besoin du meilleur équipement possible pour affronter les récolteurs. Vous avez des suggestions ? Mes anciennes connexions me trouvaient souvent du matériel rare. Voulez-vous que je les contacte ? Oui. Ça ne mange pas de pain d'essayer. D'autres modules. On a gagné 100% de capacité de son des désondes additionnelles. Bon. C'est intéressant, mais ça arrive super tard dans le jeu, il faut l'avouer. Ah, euh... Ah ouais. Mes commissions étaient pour des Hanaris. Je me suis lié d'amitié avec mes commanditaires habituels. Les noms intimes sont souvent poétiques. Hanari, connu pour son cynisme, peut par exemple adopter un nom qui signifie... Il lumine la sottise des danseurs. Les Hanaris parlent à l'aide de bioluminescence. C'est plutôt ça l'obstacle, pas leur politesse. C'est vrai. Beaucoup de Drell se sont fait modifier génétiquement les yeux de façon à percevoir leurs oscillations à haute fréquence. J'ai moi-même subi cette intervention. Je ne vois pas de différence entre noir et rouge sombre. Mais je vois les ultraviolets comme une couleur argentée. Ok. Aujourd'hui, beaucoup vénèrent les portes-flammes à Hanari ou les philosophies à Sarri. Les traditions se perdent. Il existe bien des façons d'interpréter sa place dans l'univers. Qui a besoin de la sagesse de nos ancêtres ? Les jeunes générations n'y trouvent aucune connaissance sur l'ingénierie génétique, les frappes orbitales ou les autres races. Je ne vois pas trop le rapport entre les océans et l'au-delà. Songez-y, l'océan est plein de vie, mais elle ne ressemble en rien à la nôtre. Pour y survivre, nous devons abandonner notre attachement à la Terre, accepter une nouvelle existance. Il en va de même de la mort. L'âme doit accepter d'abandonner le corps, faute de quoi elle est perdue. Et là, on a fait tout, je pense. Je dois partir. Je vais retourner à mes méditations. Et maintenant, on peut recruter la probatrice, comme je le disais. Ouais, 60 cent, quoi. Là, ça arrive tard dans le jeu. Ça arrive tard dans le jeu. Est-ce qu'on peut déjà faire l'apparence de... Ah oui. Oh. Moi, je le préfère normal. Donc, maintenant, il faut aller au dock. Station de taxi, tout en bas. Et il y a plusieurs trucs de... Système d'essence, souvenirs d'îlum. Prêt et manutention. Barrière frontière. Ok, on va essayer de trouver comment y aller. Oficidara. On a besoin d'informations sur la probatrice. Je peux vous aider, peut-être ? Je cherche une guerrière à Sari. Une certaine Samara. Oh non, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a tué quelqu'un ? Euh... Je veux juste discuter. Du calme, je veux juste lui parler. Quel soulagement ! Samara est la première probatrice sur nos astra. J'ai peur qu'elle déclenche une fusillade. Elle s'est rendue au spatioport commercial il y a quelques heures. Si vous voulez la rejoindre, vous pouvez appeler un taxi avec le pied d'estal sur le balcon. Surtout, faites preuve de respect. Les probatrices ont l'habitude d'être traitées avec déférence et n'ont généralement aucune patience avec les aliens. Samara est aussi dangereuse que ça ? Si vous respectez la loi, vous n'avez rien à craindre. Une probatrice est même prête à se sacrifier pour sauver un innocent. Les probatrices combattent l'injustice en dispensant la mort. Elles font merveille dans l'espace Asari. Mais je suis mal à l'aise qu'il y en ait une ici, au contact d'autres espèces. La situation pourrait dégénérer. Pourquoi cette crainte qu'elle soit en contact avec d'autres espèces ? Si une probatrice tue une Asari, nous jugeons qu'elle avait une bonne raison, avec ou sans preuve. Mais si Samara tue un humain, vous pensez vraiment que l'Alliance se montrerait compréhensive ? Vous avez déjà assez de mal avec vos propres religions, alors. L'Alliance serait-elle aussi compréhensive ? Ou lui faudrait-il des preuves ? Je me trouverais dans une position difficile. Parlez-moi des probatrices. C'est un peu l'équivalent Asari des spectres. Elles sillonnent l'espace Asari pour protéger la veuve et l'orpheline à la force du canon. Elles suivent presque toutes une sorte de quête permanente. Mais où qu'elles se trouvent, elles font respecter l'ordre et la justice. Et c'est parfois problématique. Il s'agit d'un ordre ancien, très prestigieux. Mais c'est très déconcertant d'en accueillir une à nos astra. Je pense que vous l'avez remarqué qu'il y avait des petits soucis au niveau des sous-titres, là. Elles ne sont pas bien placées, etc. Mais bon, tant pis. Les spectres ont l'aval du conseil. Qui est derrière les probatrices ? Eh bien, comment vous expliquer ? Elles obéissent à leur code. Notre code. Il s'agit plus d'un groupe religieux que d'une organisation légale. Aucune Asari honnête n'oserait remettre en cause les ordres d'une probatrice. Personne, si ce n'est leur propre code. Une probatrice préfère mourir plutôt qu'y déroger. Je cherche Samara. Je vous l'ai dit, elle est au spatio-port commercial. Vous pouvez appeler un taxi grâce au piédestal sur le balcon, là-bas. Vous pouvez appeler un taxi grâce au piédestal sur le balcon, là-bas. Oui, ça va, tu n'as pas à bien me le dire, donc il faut l'appuyer. Prenons le taxi. Où comptez-vous aller comme ça ? J'emmène mes marchandises sur Omega, inspectrice. Sûrement pas. Tant que je n'aurai pas élucidé ce meurtre, vous restez ici. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Allez plutôt vous en prendre à cette racaille mercenaire, là. C'est eux qui ont fait le coup. La victime était votre partenaire commercial. Vous faites donc partie des suspects. Quand vous pourrez quitter la planète, vous en serez avertis. Et cette probatrice qui vient d'arriver ? Tout le monde dit qu'elle risque de faire un massacre. Je ne veux pas moisir ici. Elle ne tue que les injustes ? Autrement dit, vous n'avez rien à craindre, Pitnefort. Si vous avez besoin de moi, je suis au poste. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va vouloir nous parler. Non ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous croyez que ça ne me suffit pas d'avoir des mercenaires sur le dos ? Et pour couronner le tout, il y a cette probatrice à Sari qui est arrivée ce matin et qui a l'air de terrifier tous les gens du coin. Il faut que je parte d'ici. Est-ce que Samara est passée à l'action ? D'après la Sari, les probatrices sont des combattantes hors pair. Il suffit qu'elles flèrent la corruption pour faire parler les armes. Et vous voulez que je vous dise ? La corruption, je sais où elle est. Dites-moi comment trouver la probatrice. Elle est dans la ruelle où mon partenaire commercial s'est fait dessouder. Une inspectrice a mis la zone sous-scellée. Allez la voir si vous voulez y accéder. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était des mercenaires ? La nuit dernière, Daknicour a voulu couper par les ruelles et on l'a tué d'un coup de fusil. J'ai vu son corps ce matin. Ils ont utilisé des balles modifiées. Il n'y a que les mercenaires d'Eclipse pour faire ça. Un peu gros mais ok. Vous devez avoir des infos sur ce groupe Eclipse. Ça m'arrive de faire affaire avec eux, mais uniquement avec des gardes et beaucoup de lumière. Et paiement à l'avance. Ces gars-là sont des pourris. Ils vendent du sable rouge, tout un tas de trucs illégaux. Et ils tuent sans hésiter. Qu'est-ce qui aurait pu pousser ces mercenaires à le tuer ? Et qu'est-ce qui vous a fait croire qu'ils en ont aussi après vous ? Qu'est-ce que j'en sais ? On est marchands, on n'a rien fait de mal. Mais s'ils l'ont tué, je dois être sur la liste, moi aussi. Il faut à tout prix que je m'en aille d'ici. La mort de votre partenaire n'a pas l'air de vous émouvoir. D'Akney-Court connaissait les risques, tant pis pour lui. En ce moment, il ne fait pas bon être volus au spatio-port de Nosastra. Je dois y aller. Je réfléchis si on peut parler à d'autres personnes. Ouvrier, tu rires. La police refuse de l'admettre, mais c'est Eclipse qui dirige le quartier. Ok. Là, je ne peux pas aller. Quand j'étais jeune, je voulais devenir probatrice. Comme toutes les Asari, sans doute. Rien d'intéressant à récupérer par ici. On peut changer les armes là, mais bon, globalement, on s'en fout. Alania. Beles armes. Tâchez de ne pas vous en servir dans mon quartier. Que puis-je faire pour vous? Je cherche une guerrière Asari, une certaine Samara. Si vous avez des comptes à régler avec Samara, réglez-les ailleurs. J'ai déjà suffisamment d'ennuis. Je veux recruter Samara pour ma mission. Ensuite de quoi, on vous laissera tranquille. Les probatrices opèrent généralement seules, mais les causes perdues les attirent. Alors on va lui plaire. Si vous voulez faire quitter mon quartier, je vous emmène la voir dès que possible. Elle est sur les lieux du crime. Ah oui. Si vous arrivez à prétexter une grande quête pleine de noblesse pour la faire partir, je me ferai un plaisir de vous aider. Vos supérieurs vous envoient à la mort sans raison valable. Vous êtes en droit de leur désobéir. On peut désobéir aux ordres suicidaires? Et je ne suis pas au courant. Soit environ deux fois par jour. C'est vrai que nous, on va faire... On n'arrête pas entre sa reine, ilos... Notre mission est plus importante que toutes nos vies réunies. Par contre, les supérieurs d'Anaya font juste une belle connerie. Je suis policière. Je connais mon devoir. On m'a ordonné de la détenir et je le ferai sauf... si j'arrive à lui faire quitter mon quartier. Comment je me rends sur les lieux du crime? C'est au coin de la rue. Sortez, prenez à gauche et cherchez la banderole policière. Je donne l'ordre qu'on vous laisse passer. Faites attention. Ces derniers temps, les mercenaires d'Eclipse écument ces ruelles. Vous avez parlé des lieux d'un crime. Un marchand volus a été assassiné. Le meurtrier est un professionnel. On peut tout de suite éliminer les junkies du coin. Je penche pour Eclipse, un gang de mercenaires local. Je n'ai aucune preuve. Mais si le volus était véreux, il pourrait s'agir d'une transaction qui a mal tourné. Faites-moi un topo sur ces mercenaires. Les mercenaires d'Eclipse sont des tueurs professionnels. Ils vendent du sable rouge et des modes d'armes illégaux. Et ils font quitter la planète aux criminels. Ils contrôlent une partie des ruelles du quartier. Cela dit, je n'ai pas encore réussi à trouver leur planque. Vous pouvez me faire un topo sur les probatrices? Ce sont, comment dire, des nonnes guerrières, si vous voulez. Elles vivent selon un code complexe qui leur intime de lutter contre l'injustice. Elles font partie de la culture Asari depuis des millénaires. Quand j'étais enfant, je lisais des romans d'aventure à leur sujet. Samara elle-même, vous en pensez quoi? Elle est probatrice depuis plus longtemps que trois de vos vies. Celle qu'elle était avant de prêter ce serment n'est plus. Samara a l'air de mettre les jambes à la l'aise. Les Asari admirent les probatrices. Mais en présence de corruption, elles deviennent d'impitoyables tueuses. Et les probatrices ne quittent jamais l'espace Asari. Que fait-elle ici? Je doute qu'elle vienne enquêter sur le meurtre d'un volus corrompu. Je dois y aller. Bon courage. Merci. Mais nous ferons ça lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à souligner la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada